Opération Enfant-Soleil s'implique en ce moment dans 134 projets dans une centaine d'hôpitaux et d'organismes un peu partout au Québec. L'objectif, évidemment, d'assurer le mieux-être des enfants. On en parle avec Jonathan Gendron, qui est président et directeur général d'Opération Enfant-Soleil. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Et écoutez, on parlait de beaucoup de projets. Vous êtes impliqué dans 134 projets actuellement. 17 millions de dollars quand même cette année, votre contribution. Grosso modo, c'est quoi le portrait des projets que vous appuyez actuellement chez Opération Enfant-Soleil? En fait, chez Opération Enfant-Soleil, on vise en fait à ce que chaque enfant au Québec puisse avoir accès aux meilleurs soins, peu importe où il est, le plus près possible de sa famille. Donc, ça passe par le support aux quatre centres pédiatriques universitaires de la province qui réalisent des projets majeurs. C'est là que l'expertise en pédiatrie, elle est. Donc, quand les enfants ont besoin de soins spécialisés ou sur-spécialisés, ils sont pris en charge par ces centres-là. Donc, on est très, très près d'eux. Et puis, on est là aussi pour tous les hôpitaux en région. Donc, on supporte plus d'une centaine de centres hospitaliers puis d'organismes qui prennent soin des enfants en région en s'assurant de pouvoir les appuyer pour qu'ils puissent offrir les soins de proximité le plus près possible de la maison. Et on disait, bon, à Montréal, il y a quand même un projet important, un projet d'hôpital intelligent. Je pense que ça doit être le plus gros auquel vous contribuez actuellement parce qu'on veut développer ça. Si on décide d'investir dans ce type de projet, je présume qu'on pense, chez Opération Enfant-Soleil, que ça pourrait faire des petits ailleurs éventuellement? Absolument. C'est le projet de l'hôpital intelligent. C'est l'hôpital de Montréal pour enfants qui le pilote. C'est un projet de recherche. Donc, on a été là pour la phase... pour initier le projet, mais aussi, on est là pour la prochaine phase. C'est un projet qui vise à faire en sorte que les bébés en néonatalogie, en fait, qu'on élimine le plus possible les fils qui les relient à tous les moniteurs. Donc, on vise en fait à ce que ce soit vraiment libéré de fils pour maximiser la proximité entre le parent et son enfant. Donc, c'est un projet hyper porteur. On est super fiers d'appuyer ça parce que si ça fonctionne bien, ça pourrait donner vraiment... ça pourrait transformer les soins en néonatalogie, pas simplement à l'hôpital de Montréal pour enfants, mais ça pourrait aussi faire des petits dans d'autres hôpitaux. Un investissement qui pourrait rapporter gros, évidemment, pour le futur. Et on sait que les besoins sont grands partout au Québec. Oui. Parfois, il doit y avoir des décisions difficiles à prendre, à savoir quel projet on soutient ou pas. Comment ça fonctionne pour décider quel projet, par exemple, Opération Enfant-Soleil va soutenir dans un hôpital X, par exemple? On a la chance d'avoir un comité d'experts indépendants, donc des gens du milieu de la santé, des pédiatres, qui siègent sur ce comité-là. Donc, on reçoit toutes les demandes des centres hospitaliers partout à travers la province. Et ce sont eux qui vont décider, en fonction des priorités, en fonction des nouveaux soins aussi en pédiatrie qui sont à faire dans les différents centres hospitaliers, les projets les plus porteurs. Donc, c'est eux qui décident, en fait, comment on répartit les sommes à travers le Québec. Et quand vous vous rendez dans les hôpitaux, par exemple, pour annoncer certains projets, c'est quoi la réaction des équipes médicales? Elle est très positive. D'ailleurs, hier, on était à l'hôpital de Montréal pour enfants. Puis c'est toujours un peu le même discours qu'on entend autant en région que dans les grands centres. C'est qu'opération Enfant-Soleil, on leur donne de l'oxygène, en fait. Les équipes médicales peuvent s'appuyer sur les meilleurs outils, les meilleurs environnements de soins pour être là à leur meilleur auprès des enfants. Puis ça fait vraiment une grande différence. En région, on se fait même dire que ça a un impact sur la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, ça attire des pédiatres ou des infirmières à venir travailler en région parce qu'ils se sentent bien outillés pour prendre soin des enfants. Donc, ça, c'est une grande fierté pour nous parce qu'on sent vraiment qu'on a un impact concret. Évidemment, pour soutenir tous ces projets-là, ça prend des fonds. Évidemment, une de vos grosses activités, c'est le fameux Téléthon. Oui. Deux juin, ça s'en vient quand même. Comment on se prépare? On se prépare très, très fort. Ça va être vraiment une belle édition. On a plus d'une quarantaine d'artistes québécois qui vont être là au rendez-vous encore cette année. Nos 17 familles Enfants-Soleil de toutes les régions du Québec vont être là aussi pour nous partager leur histoire, nous sensibiliser à ce que c'est que de vivre avec un enfant malade. Donc, on va vraiment vivre encore une fois plein d'émotions. Donc, c'est un rendez-vous le 2 juin sur TVA. Oui, dès midi 30. Et c'est quoi l'objectif cette année? L'objectif, en fait, c'est d'atteindre la barre de l'an dernier. Donc, l'an dernier, on a amassé 23 millions. Donc, on espère pouvoir atteindre ce montant-là aussi. Et en terminant rapidement, qu'est-ce qui fait que les Québécois sont aussi attachés à la cause? En fait, je pense que, d'un, il y a les enfants. Je pense que c'est une cause qui touche vraiment tous les Québécois. Et la santé aussi. On sent vraiment que les gens veulent s'assurer que nos enfants, on en prend soin, puis qu'on puisse leur donner le pouvoir de grandir en santé, qu'ils brillent, qu'ils s'épanouissent. Donc, c'est vraiment ça qu'on ressent de la part de nos donateurs à chaque année. Alors, évidemment, le rendez-vous pour le Téléthon 2 juin prochain, dès 12h30, sur les ondes de TVA. Jonathan Gendron, président directeur général d'Opération Enfant-Soleil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.